La chaussure carbone, ultra légère et confortable. Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on voit la MetaSpeed Paris de chez ASICS. Mais avant tout ça, comme d'habitude, un petit slogan qui va bien et que vous connaissez déjà peut-être, qu'il fasse beau, qu'il fasse cri, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Oui MetaSpeed, là pour ma part Sky Paris. Tu l'as sans doute aperçu sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, pendant mon marathon de Paris. Marathon de Paris là, juste là. Et avant le marathon de Paris, il s'avère qu'on a eu en presse une présentation de tous ces produits. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par ASICS et par aucune marque d'ailleurs. C'est simplement la force de tes pouces bleus ou encore de ton abonnement et le fait d'activer les notifications qui fait que la chaîne va pouvoir grimper et monter en puissance et pour avoir de nouveaux sponsors sur ma chaîne. Merci les sportifs. Je reviens à mes moutons. Donc on a une présentation des produits. C'était super beau. Merci ASICS, ceci d'en passant. Il y a deux modèles depuis toujours d'ailleurs. Il y a la Sky et il y a la Edge. Eh bien, on a une présentation et je vais vous faire partager le sujet par Pierre, le responsable produit, immédiatement. Salut, moi c'est Pierre, product marketing spécialiste chez ASICS, au siège Europe, à Amsterdam. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la Metaspeed Paris. Aujourd'hui, on lance notre nouvelle Metaspeed Paris et vous savez qu'il y a deux versions, la Sky et la Edge. Et en fait, on fait ça depuis le début, depuis la première Metaspeed. On fait ça car on a identiqué deux styles de running. Le premier style de running sont les runners qui vont augmenter leur vitesse en augmentant la taille de leur foulée. Et donc, ces runners ou leurs préconisent la Sky et les autres types de running et ceux qui vont augmenter leur vitesse en augmentant la counter. C'est un nombre de steps qu'ils vont faire par minute. Et pour cela, on préconise la Edge. Ces deux versions sont toutes deux fêtes de Flight Foam Turbo Plus. Une mousse qui est très réactive, confortable et légère. Les deux versions ont aussi une plaque carbone. Mais attention à la différence. Sur la Sky, la plaque carbone est située plus haut dans la semelle. Et sur la Edge, la plaque carbone est un peu plus bas et plus incurvée. Pour aider le runner à aller plus loin dans sa foulée. Par rapport à la version précédente, sur la Sky, la Metaspeed Sky Plus était à 205 grammes. Et la Metaspeed Edge Plus était à 210 grammes. Sur la Metaspeed Sky Paris, on a réussi à économiser 22 grammes et on arrive à 183 grammes. Sur la Metaspeed Edge Paris, on a économisé encore plus de poids. On a économisé 25 grammes et on arrive à 185 grammes pour une taille 42. Merci Pierre. C'était cool cette petite interview. Donc oui, vous l'avez compris. Par exemple, on avait parlé de chiffres. Marathon de Paris, j'ai une foulée à 1m40 de moyenne. Je cavale à 180 pas par minute. Et sur la fin, quand j'accélère, je finis avec mon sprint final. Ouais, ouais, la classe, le mec qui finit en sprint. Je monte à une foulée aux alentours de 2 mètres. Donc, je respecte la règle qui a été dit un instant. J'ai une foulée qui s'allonge. Donc, c'est la Sky qui va correspondre à mes besoins. J'avais d'ailleurs déjà essayé la Sky Plus, juste là. J'avais fait des bornes avec un, j'avais fait le Marseille Cassier, entre autres avec. Et elle me correspondait déjà bien au niveau de l'économie. Puisque je parle de l'économie, j'en file mon pied dedans. Moi, je suis en 42 et demi. Pépite, la Toysbox, elle n'est ni trop large, ni trop serrée. La géométrie globale de la chaussure, donc quand je dis ça, je parle du volume en fait, à l'intérieur de la chaussure. Moi, pour mon pied, c'est tip top. J'adore. C'est pas une chaussure de trail, on s'entend bien. Il y a un minimum de fit. Et d'ailleurs, quand je dis de fit, la tige, elle est extraordinaire. C'est Motion Wrap 2.0. On dirait un peu une maille de filet très résistante, très respirante. Mais malgré tout, en fait, elle tient bien le pied. Il y a un bon fit. Le col de la chaussure, il est en petite mousse qui grippe comme du scratch. Et je pense que le secret, il est là. Sur le fait que moi, j'ai le talon, il ne bouge pas. D'habitude, sur les super choses, je veux dire, globalement, j'ai toujours un peu le pied qui part à droite, à gauche, au niveau du talon. Je suis un gros pronateur et c'est vrai qu'elles ont tendance à tous un petit peu à être complètement instables. Celle-ci, parfait. Belle évolution. Et puis, pour parler de stabilité, elle est aussi beaucoup plus large, une large au niveau de sa semelle intermédiaire et extérieure. Donc, ça a dû également y faire pour cette fameuse stabilité. Allez, puisque j'en parle de la semelle intermédiaire, oui, la FF Blast Turbo Plus, c'est la mousse du moment chez Azix. C'est de la bombe atomique, ça réagit super bien, c'est quand même un minimum confortable. Il y a la fameuse plaque de carbone, comme le disait Pierre tout à l'heure, positionnée que juste comme il faut pour mon type de foulée. Donc, bon, que du bonheur. Ce n'est pas la plus confortable, ce n'est pas la plus rigide. Je dirais qu'on est entre deux os pour ce qui est du côté confort. Je ne reviens pas trop sur le poids. Pierre, on a beaucoup parlé en introduction. Elle est ultra légère, 180 et des poussières de grammes. C'est une des plus légères du marché avec toute cette technologie embarquée. Donc, évidemment, tu as l'impression d'avoir absolument rien au pied, malgré sa hauteur de stack qui est de 39,5 mm. Donc, le maximum autorisé à 0,5 près et 34,5 à l'avant parce qu'il y a un drop de 5. Donc, oui, évidemment que c'est une chaussure élitiste. Il faut savoir courir. Tu ne talonnes pas avec celle-ci. Là, si tu talonnes, c'est peut-être plutôt Edge qu'il va falloir te diriger, voire une gamme peut-être même en dessous. A voir en fonction aussi de tes allures, etc. Là, je t'invite à voir avec un coach ou un spécialiste en chaussure pour tout ça. La semelle intérieure est extrêmement bien collée, mais elle est décollable. J'ai réussi à commencer à la décoller. Je n'ai pas forcé encore plus que ça, mais il n'y a pas besoin d'outils. Donc, si tu as une semelle perso, tu vas pouvoir l'adapter à celle-ci. Je n'avais pas encore parlé du prix jusqu'à 250 euros. Moi, je dirais pour de la super chose, voire elle fait partie des meilleures chaussures du marché. Finalement, elle n'est pas si chère que ça, puisque il y a certaines qui dépassent les 400 euros. Donc, bon, c'est cher, mais tu n'as rien sans rien, comme on dit. Je reviens à l'intérieur de la chaussure, puisque je parle de la semelle intérieure. On va parler de la languette. Languette quasi inexistante, mais elle ne gêne pas du tout. Une espèce de matière alcantara, elle est très douce. Elle se fait oublier. Elle est juste nue par un passant au niveau du lacet. Les lacets qui sont, eux, crantés. Les lacets crantés, c'est un truc qui devrait être sur toutes les chaussures. Tu fais un nœud, ça ne bouge pas. Bon, en compète, tu en fais deux, ça rassure la tête. On mise de la sécurité, mais franchement, c'est bien. Tu l'auras compris, je n'ai pas beaucoup parlé d'activité, mais tu l'as vu dans l'ancienne vidéo, j'ai fait le marathon de parler avec. J'ai borné pas mal avec. Ça fonctionne très, très bien, c'est dynamique, ça répond. Ça reste une chaussure que je mets exclusivement en compétition de temps en temps sur les intermittents, mais ça ne va pas plus loin. Je la conserve au chaud. Pour moi, c'est une formula, c'est un bijou. On la garde dans son écran le plus propre et neuve possible. Et en conclusion, si cette chaussure en shop, elle te va correctement, tu cherches une chaussure qui va très, très vite et très light, je pourrais dire l'une des meilleures chaussures du marché. Et surtout, je le redis, qui te va au pied, celle-ci, il ne faut pas hésiter. Tu peux la prendre. Mais encore une fois, ça reste des chaussures très fitées. Il faut qu'elles taillent correctement au pied. Et à ta foulée, n'achète pas cette chaussure si tu cours à 600 kg. Ça ne sert à rien. Qu'on soit bien clair, ça va même être néfaste. Et ça va t'user en termes de foulée. Tu vas perdre de l'énergie. Ça fait l'effet complètement inverse. Ne tombe pas dans le vice de la mode ou du fait que les superstars ont cette chaussure au pied. Voilà, c'était mon tip du jour. Si tu as des questions ou si tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de dire, je ne suis pas d'accord, pas content et je veux acheter cette chaussure. Mets-le-moi en commentaire. Dis-moi toi, avec quoi tu cours en compétition. Et puis, on partagera et on échangera tout ça en commentaire. Je vous dis bonbon et saucisson. Portez-vous bien surtout. Machina !